Bienvenue, chers téléspectateurs. Dans une nouvelle interview, la Web TV du ministère de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau assure pour vous une couverture spéciale pour les travaux du Congrès national de la route. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir comme des invités dans ce plateau qui est installé exclusivement pour couvrir les travaux de ce Congrès. Nous avons l'honneur d'avoir comme invité M. Pierre Copé. Vous êtes le président de la société Vinci. Donc, bienvenue et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et aussi, nous avons comme invité M. Anwar Benessouz. Vous êtes le président directeur général de la Société nationale des autoroutes du Maroc. Bienvenue, monsieur. Merci. Donc, permettez-moi de vous adresser une question directe cette fois pour M. Benessouz. Est-ce que vous pouvez nous rapprocher un peu plus de l'état d'avancement des différents projets autoroutiers qui sont lancés, qui sont en cours de construction par ADM ? ADM s'est lancé dans la modernisation et la digitalisation de son système d'exploitation depuis trois ans. Sur l'aspect des travaux, on a fait l'élargissement de toutes les gares importantes autour du Maroc. Et nous sommes en train de travailler sur le lancement, le triplement de Casabarchide sur une soixantaine de kilomètres. D'accord. Donc, nous savons que pour mettre en place une infrastructure routière de qualité, nous avons besoin des fonds et d'investissements qui sont conséquents. Qu'est-ce que sont les défis, les challenges auxquels font face les différents pays pour mettre en place, justement, cette infrastructure routière et autoroutière qui sont de bonne qualité ? C'est pour vous, M. Pierre ? Écoutez, je crois que nous avons eu l'occasion de dire que dans tous les pays, la particularité de ce sujet, c'est de nécessiter beaucoup d'argent. D'accord. Alors même que dans tous les États du monde, il y a une crise des finances publiques et il y a insuffisamment d'argent public. La vertu du modèle des concessions, c'est d'amener de l'argent privé sur des projets d'infrastructure. C'est de responsabiliser des acteurs à la fois sur la conception, la construction, le financement et l'exploitation et de responsabiliser ces acteurs sur toute la durée des concessions, ce qui n'est pas le cas d'un marché public dans le cadre duquel une entreprise, une fois qu'elle a livré son ouvrage, est libérée de ses obligations. Dans une concession, le concessionnaire est responsable du cycle de vie de l'ouvrage jusqu'à la fin de sa concession, ce qui inclut l'exploitation, la maintenance, les réparations et qui, du coup, limite les risques de financement pour les pouvoirs publics qui transmettent à la fois aux entreprises concessionnaires le risque de construction, le risque d'exploitation et le risque de financement. Donc je crois que sur le sujet qui est celui de la table ronde que j'ai vue cet après-midi, sur la problématique de la maintenance, de la gouvernance et du financement, le modèle des concessions est un modèle qui a apporté dans de nombreux pays du monde une réponse durable et satisfaisante. Et quand on regarde de loin l'état des différents réseaux autoroutiers dans le monde, on constate que les pays qui ont fait le choix de la concession sont en général dotés d'un réseau routier beaucoup plus performant. Est-ce que ce modèle est suivi par la France ? Alors la France a depuis maintenant 70 ans développé le système du financement de son réseau autoroutier par les concessions. C'est un système qui a un autre mérite, qui est celui de sanctuariser les recettes de péage vers le financement et l'exploitation des infrastructures, ce qui est beaucoup plus difficile à obtenir s'agissant d'argent public. Faire payer l'usager plutôt que le contribuable, c'est s'assurer de la pérennité des financements dont a besoin un réseau d'infrastructures. Donc pour vous, la concession est la solution. Pour vous, M. Knessus, est-ce que vous partagez le même avis que M. Pierre ? Absolument. Je partage. L'expérience autorout du Maroc est une preuve qu'en Maroc, la concession marche bien. Et je pense que plusieurs pays actuellement réalisent que le modèle de la concession, c'est le meilleur modèle de la pérennité de l'infrastructure. D'accord. Moi, j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure, et je suis heureux de le redire ici, que je pense que le choix fait par le Maroc il y a 30 ans de construire son réseau d'autoroutes sous le régime de la concession et de déployer un système de paire est un choix visionnaire. Et c'est par là que le Maroc a réussi à construire et à financer sur la durée un réseau qui est manifestement le meilleur de la zone. Il faut le dire. Et donc je crois que c'était réellement un choix visionnaire et c'est un choix qui a été fait par de nombreux pays. Mais je suis heureux aussi de dire ici que les opérateurs des grandes concessions sont en général réunis par des préoccupations semblables, qui sont ce que disait M. le ministre tout à l'heure, des préoccupations industrielles, d'exploitation, de maintenance, de services aux clients, de modernisation du péage, d'information des clients. Et le fait que nous ayons la possibilité de coopérer entre grands opérateurs, entre le grand opérateur qui est Autorout du Maroc et Vinci Autorout, je pense que c'est une façon de partager des expériences et de progresser au bénéfice des usagers. Justement, c'est une très bonne transition. Nous avons assisté aujourd'hui lors de ce congrès à la signature d'une convention entre ADN et la société Vinci. Est-ce que vous pouvez nous rapprocher des objectifs généraux de la convention ? Alors je crois qu'entre Autorout du Maroc et Vinci Autorout, il y a une approche très convergente et une philosophie partagée de ce métier. Et je crois que nous avons l'un et l'autre compris la dimension industrielle du métier d'exploitant, des métiers de la viabilité, des métiers de l'information client, des métiers de l'information trafic et de l'impact des nouvelles technologies sur le péage et sur la personnalisation des relations avec les clients. Et on s'est dit qu'il y avait la matière à travailler ensemble. Et c'est ce que nous faisons depuis trois ans. Nous avons dans le protocole signé aujourd'hui, affirmé avec le ministre, notre ambition de poursuivre cette coopération. Et nous avons également l'ambition de projeter cette collaboration et cette coopération sur des projets qui sont susceptibles de se présenter dans des pays d'Afrique notamment, où nous avons des intérêts communs et la possibilité d'offrir ce savoir-faire industriel à des projets d'infrastructure. Et pour vous, M. Glasos, que représente cette convention Pordem ? C'est une convention qui vient dans la continuité de notre coopération qui date depuis 2015 et que c'est une coopération dont nous nous félicitons parce que ça a permis de relever le défi et le niveau en termes d'industrialisation et de modernisation de la Société Nationale des Autoroutes. Et on met l'expertise à la fois de ADM et de Vinci Autoroutes pour nos frères africains qui sont dans la même expérience que l'autoroute était en 1989. Est-ce que, selon vous, le secteur autoroutier, est-ce qu'il a connu une évolution en termes d'utilisation de nouvelles technologies ? Je parle de la construction, de la gestion, de la maintenance. Est-ce qu'en est-il de l'utilisation de ces nouvelles technologies ? Je crois que c'est très considérable. C'est-à-dire que le ministre des Transports disait tout à l'heure que ceux qui regardent tout ça vu de loin et vu de Sirius pensent qu'une concession d'autoroutes, c'est une route avec une barrière à l'entrée et à la sortie. Mais qui connaît ce métier sait qu'il y a beaucoup de savoir-faire et beaucoup d'industries derrière ce métier et son exécution au quotidien. Et les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, le digital, la dématérialisation, la personnalisation des relations avec les clients sont autant de choses qui ont révolutionné et vont continuer à révolutionner complètement le métier. Nous allons, pour ce qui nous concerne en France, lancer bientôt un système de covoiturage qui est entièrement digital, entièrement dématérialisé, qui permet de mettre en relation les usagers de l'autoroute avec des autostoppeurs, comme on disait avant le digital, avec l'idée qu'on peut optimiser l'utilisation des infrastructures en mettant en relation ces différents utilisateurs. Donc oui, les nouvelles technologies bouleversent complètement nos métiers. Et si j'entrais dans les détails, je pourrais vous dire qu'en dehors de la relation avec les clients, le digital bouleverse aussi la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance. Songez qu'aujourd'hui, quand on construit une autoroute, on en fait la conception de manière complètement digitale et que le concepteur va transmettre au constructeur des plans complètement numériques qui vont être exécutés. Et ensuite, l'exploitant va avoir la maquette numérique de l'ouvrage qu'il va exploiter et va donc pouvoir organiser sa maintenance avec les outils digitaux. C'est ce qu'on appelle le BIM en bon français, Building Information and Modeling. Mais cette idée-là, et je crois une illustration, que dans l'exploitation, maintenance, dans la conception et dans la construction des grands ouvrages, les nouvelles technologies ont fait une incursion massive. Donc on optimise le temps ou l'effort ? Je crois qu'on optimise, on partage l'information à très grande vitesse et du coup, on fait des gains de productivité dans les échanges d'informations. Chaque acteur a le même niveau d'information. Et puis dans la relation client, dès lors que le digital permet d'identifier les comportements des clients, on est en situation de proposer aux clients des services personnalisés et des informations personnalisées. Par exemple, si on sait que M. Benazou se prend tous les matins le même tronçon d'autoroute, on peut lui pousser une information sur son smartphone, lui indiquant le temps de parcours qui correspond à son trajet habituel puisqu'on le connaît. D'accord. Donc on vous étudie un peu le, comment dirais-je, le behavior, le comportement des consommateurs, c'est bien sûr ? Oui, bien sûr. Donc je passe à M. Benazouz, qu'en est-il de la recherche scientifique ? Je me rappelle de ADM Académie. Donc quelle est pour vous la contribution que vous faites pour promouvoir justement le secteur autoroutier au Maroc ? Sur la recherche, ADM Académie a des coopérations avec les grandes universités marocaines et écoles d'ingénieurs. On travaille sur tous les problèmes géotechniques, on travaille sur la technologie. Maintenant l'intelligence artificielle devient quelque chose d'applicable à l'autoroute et donc ADM Académie est devenu un hub pour partager le savoir-faire de ADM et des universités. D'accord. Donc par ceci, je vous remercie infiniment mes invités. Merci M. Amon Benazouz, vous êtes le PDG de la Société Nationale d'Autoroutes du Maroc. M. Pierre Coppé, je rappelle que vous êtes le président de Vinci. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et tous ces éclaircissements. Et merci beaucoup mes chers téléspectateurs. Vous pouvez voir ou revoir cette interview sur le site web du ministère. A très bientôt.